Le boîtier papillon est une pièce qui régule la quantité d'air qui entre dans le moteur en fonction de la position de la pédale d'accélérateur. Il est composé d'un volet qui s'ouvre et se ferme grâce à un moteur électrique ou à un câble. Il existe deux types principaux du boîtier papillon. Le boîtier papillon à commande électrique et le boîtier papillon à commande mécanique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les tester et les diagnostiquer en cas de panne. Pour commencer, il faut savoir que les symptômes d'un boîtier papillon défectue peuvent être les suivants. Une surconsommation de carburant, un voyant moteur allumé, un ralenti instable, un calage du moteur, une perte de puissance à l'accélération. Pour vérifier le bon fonctionnement du boîtier papillon, il faut d'abord le localiser. Il se trouve généralement entre le filtre à air et le collecteur d'admission. Il faut ensuite débrancher le connecteur électrique du boîtier papillon et le nettoyer avec un chiffon propre et un produit adapté. Il faut également vérifier l'état du volet et du ressort qui le maintient en position fermée. Si le volet est clippé ou endommagé, il faut le remplacer. Pour tester le boîtier papillon à commande électrique, il faut utiliser un multimètre et mesurer la résistance entre les bornes du connecteur. La valeur doit être comprise entre 0,5 et 1,5 rhum. Si la valeur est hors de cette plage, le boîtier papillon est défectue et doit être changé. Pour tester le boîtier papillon à commande mécanique, il faut en premier lieu vérifier l'état du câble de la pédale au boîtier papillon. Vérifier par la suite si les trous d'ouverture du ralenti ne sont pas sales ou si c'est le cas, le boîtier papillon doit être nettoyé. Sous-titrage Société Radio-Canada